Alors, comment as-tu connu Julien ? Je pense que j'ai connu Julien quand j'étais au centre de formation, mais je pense que c'était vers les années 2006, quand lui devait être avec les pros et qu'il venait manger. Et bien sûr, on le regardait. Tu le battais un peu ? Après, quand on le connait un peu... En parlant de ça, sa principale qualité d'après toi ? Sa principale qualité, je trouve qu'il ne se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui vit bien, qui ne se prend pas la tête, qui ne se pose pas toujours 10 000 questions et qui y va. Et à contrario, son principal défaut ? Son principal défaut, je pense que c'est son nez. Oui, son nez, parce qu'il a une belle truffe quand même. Ça revient souvent, ça, au niveau physique. Qu'est-ce que tu pourrais lui envier ? Que ce soit sur sa personnalité ou au niveau du rugby ? Sa vitesse, je pense. Sa pointe de vitesse ? Vu mon poste, moi, je n'ai pas trop de qualité là-dessus. Si je pouvais courir aussi vite que lui, ce serait une bonne chose. Et justement, qu'est-ce que tu ne lui envies pas du tout ? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas avoir la même blessure que lui, je pense, quand il avait fait mal. Au niveau du pied ? Oui. Ça a été une grande galère. Qu'est-ce que tu as comme petite anecdote au niveau de Julien, ou des relations avec Julien, que tu peux nous balancer pour croustiller un petit peu l'interview ? Il se prend un grand pêcheur, mais bon, on n'a pas eu beaucoup de prises cette année. J'attends de voir. À part le capitaine Igloo, comme dirait certains. Il n'y a pas grand-chose dans le congélateur. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire passer comme petit message à Julien ? Qu'il reste comme il est. Je pense que c'est parfait. Même s'il n'a pas été pris en équipe de France, je pense qu'il fait un très bon début de saison. Il continue à ne pas se prendre la tête comme il fait. Il fait des très gros matchs. Je pense que c'est comme ça qu'il reste. Pour être encore plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada